Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film hongkongais qui vient conclure une trilogie culte, Le Syndicat du Crime 3, sorti en 1989, mais qui s'avère être en fait un préquel, donc qui se déroule avant les deux premiers, que j'ai déjà vu et évoqué sur la chaîne d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici je m'attaque à cette ultime opus, réalisé par Choyark, sans John Woo, qui a décidé de quitter le projet après une embrouille avec son ami, qui a produit les deux premiers, même co-scénarisé le second, et c'est justement sur l'écriture de ce deuxième que ça a été compliqué. Donc John Woo est allé faire une balle dans la tête de son côté, que j'ai évoqué récemment sur la chaîne, et que j'ai beaucoup apprécié, et donc ici, petite dédicace au passage pour l'ami Jonathan Asia, parce que je pense que c'est l'un de ses films préférés, du moins son préféré de M. Choyark, voilà, et je l'ai vu le jour de son anniversaire un peu par hasard, donc c'est assez amusant. Au casting ici, nous retrouvons un acteur qui a parcouru l'ensemble de la trilogie, Choyoun Fat, qui reprend le rôle de Marc, qu'on voit dans le premier film, bon, je vais pas spoiler ce qui se passe après, si vous avez pas vu le 1 et le 2, mais c'est après bizarre, mais il a un autre rôle dans la suite. Il y a à ses côtés Tony Leung, Kafai, Pachi Wei, oui, il y a deux Tony Leung assez connus dans le cinéma hongkongais. Lui, par exemple, il a fait l'amant de Jean-Jacques Hannault, c'est un petit peu son rôle culte. Et il y a aussi, il a regretté, Anita Mui, qui est très badass dans le film, que je découvre ici, et qui m'a pas mal marqué, mais j'y reviendrai. On cite aussi la présence de Kie Chi, qui joue le père et l'oncle, puisqu'en fait nos deux héros sont cousins. Et donc l'histoire se déroule dans les années 70, je sais pas, peut-être une dizaine d'années avant le premier syndicat du crime, même s'il y avait pas de date précise, je crois, pour celui-ci. Et on va retrouver Marc, qui va au Vietnam, bien décidé à ramener son cousin et son oncle au pays, donc à Hong Kong, puisqu'il y a la guerre, forcément, du Vietnam, encore à cette époque. Mais bon, ça va être compliqué, parce que d'une, il faut quand même pouvoir expatrier ce beau monde, et il y a pas mal de corruption qui règne sur place, c'est difficile. Et de deux, l'oncle ne veut pas, tout simplement, laisser sa boutique. Il s'est attaché au Vietnam, qui est devenu son pays de cœur, etc. Donc déjà, il y a tout ça, et sur place, ils vont rencontrer une certaine madame, mademoiselle, pardon, Shaw, en VF, jouée par Anita Mui, qui est très débrouillarde, et qui a pas mal de contacts, qui va permettre peut-être aux trois hommes d'avoir un laissé-passer. Je sens qu'elle a beaucoup d'influence. Mais il va y avoir beaucoup de soucis, que ce soit avec les militaires locales, et puis, plus tard, à Hong Kong, avec, tout simplement, une très 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 proche connaissance de Mademoiselle Shaw, etc., etc. Bon, je ne vais pas en rajouter, mais l'action va se dérouler entre deux pays, etc., à faire le va-et-vient, pour un film très généreux. Ça, c'est déjà une première chose. Et en effet, assez jumeau, de une balle dans la tête, qui lui aussi parlait du Vietnam et de la guerre, là-bas. C'est assez intéressant. Alors, qui a pris l'idée de l'autre ? C'est ça, la question. Parce que, je pense que c'est John Woo qui avait envie de faire quelque chose autour de la guerre du Vietnam, mais d'un autre côté, Tchoyar, qui a grandi, il a passé ses 15-20 premières années, je crois, dans ce pays. Donc, ça lui tenait à cœur d'en faire, ici, quelque chose. Reste à savoir, donc, d'où est venue l'idée de base, mais c'est vrai que ce sont deux films qu'on peut rapprocher de près. Même s'ils sont assez différents dans l'approche, côté John Woo, c'est beaucoup plus bourrin, voilà, ça rentre dedans, un peu plus violent. Et avec Tchoyar, qui a plus de poésie grandiloquente par moment aussi, mais bien sûr des scènes qui restent imprimées dans la rétine au niveau gunfight ou autres combats, enfin, surtout gunfight. Et c'est un film bizarre parce que ça respire pleinement une générosité absolue, tant et si bien qu'il y a des défauts, notamment sur la fin, question montage, question raccourci scénaristique. Petite précision, j'ai vu la version sortie en salle, pas la version longue qui règle peut-être certains soucis, surtout vers, on va dire, avant le dernier acte. Mais comme c'est tellement sincère, tu le sens, là, il y a vraiment tout ça, quoi. Tu ne peux pas ne pas apprécier un tel film, malgré des moments où ça vivote un peu. Parce qu'il y a une écriture des personnages, déjà, on voit l'origine story de Mark, comment il va en arriver à devenir plus ou moins un truand, avec ce qu'il vit là, forcément, parce que là, il ne l'est pas, à ce moment-là encore. La relation avec son cousin, qui est potentiellement compliqué, mais qui est très proche, quand même. L'oncle, le père, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et évidemment, cette mademoiselle Chaud, qui va être un élément perturbateur à cette famille, mais en même temps, de cohésion, qui est brillamment interprétée par Anita Mui, qui était vraiment une grande actrice. C'est la première fois que je la vois, il me semble, j'ai regardé sur Wikipédia, il y a pas mal de grands films qu'elle a fait, que je n'ai pas encore vus, mais quelle présence et quelle force aussi quand elle fait des petits gunfights et tout. C'est presque elle, quelque part, la menteure, enfin, son personnage de Mark. C'est elle qui va devoir ce qu'il fera après dans le syndicat du crime 1. C'est assez amusant. Même les lunettes, ça vient de l'art, etc. Donc il y a un petit clin d'œil là-dessus. C'est... Et puis, bon, évidemment, on ne peut pas faire l'économie ici d'un potentiel triangle amoureux qui va d'ailleurs évoluer en deux temps. Puisqu'il y a aussi l'ancien amant, là, qui débarque et qui est haut placé à Hong Kong. Enfin, c'est là que le titre, le syndicat du crime, peut se justifier, même si c'est différent, hein. On n'est pas vraiment trop dans la pègre. On y est. On est plus dans l'action de guerre, les tensions à ce niveau-là. D'où le titre américain qui me paraît plus juste ici, « The Better Tomorrow », parce qu'ils espèrent, ces personnages, avoir un meilleur lendemain, malgré les erreurs du passé ou les difficultés du présent. C'est toujours intéressant, ça. Il y a ce ciment-là qui rend la psychologie des personnages remarquable aussi. Et donc, tous ces gens évoluent dans un contexte de guerre du Vietnam qui est sur sa fin. Mais c'est compliqué. À un moment, on voit Nixon à la télé, le Watergate et tout. C'est un petit contexte historique comme ça. Et évidemment, il faut faire face à la corruption, au choix de certains, les dilemmes, affronter son passé, l'assumer ou non, se permettre un nouvel avenir ou pas. Donc, tout ce qui peut être relation romance, c'est très difficile à assumer ici. Et le père, oncle, qui, moi, m'a beaucoup touché dans cette envie de rester, de... qu'il est un peu déraciné de base, mais qui se demande s'y revenir, c'est une bonne idée, avec, d'ailleurs, le petit réfugié qu'il a récupéré, qui s'appelle Pat. Il y a beaucoup de choses très marquantes ici, notamment le passage avec l'enseigne, sans en dire plus, si vous avez vu le film, vous comprenez. Donc, l'émotion est là, le déchirement, le courage, et puis quelques scènes absolument folles, évidemment, de combat, où ça va très très loin vers la fin. Mais aussi un travail esthétique que je voulais souligner parce qu'il y a des moments où le film se pose, et des ambiances nocturnes dans des endroits un peu désaffectés, avec une photographie absolument délicieuse, sorte de bleu nuit par moment, et même vers la fin, une tentative de... quand ils reviennent à la boutique du père et de l'oncle, un peu avant le final, presque typé film d'horreur, c'est magnifique à ce niveau-là. Il y a une véritable ambiance qui est hyper travaillée. C'est là où on voit, en tout guillemets, la différence entre John Woo et Chiyark, John Woo aussi est extraordinaire, sur plein de trucs, mais Chiyark, il pose des choses, voilà. Et puis, il est aussi pas mal sur les réflexions morales de ces personnages, encore jeunes ici, même si, bon, on a du mal à croire que Chiyark aurait la vingtaine. Parce que, grosso modo, ça serait ça si on suit une certaine timeline. Ou alors, au début de la trentaine, maxi. Mais bon, peu importe, voilà, ces réflexions d'une forme de jeunesse qui est plus ou moins désabusée, mais qui espère un meilleur avenir, il y a des trucs comme ça qui vont rappeler plus ou moins Time and Tide ou The Blade, même si c'est différent, c'est du cinéma, voilà, un peu plus psychologique, je pense, Chiyark, que John Woo, qui va encore plus loin dans certains effets, mais bon, les deux sont vraiment très appréciables, clairement. Et donc, c'est un film qui soigne pas mal de choses, y compris la bande musicale, la composition, qui est opérée ici par Lowell Low, comme pour le 2, avec musique tantôt grandiloquente, tantôt épique, qui colle bien à certains moments un peu, waouh, délurée, donc oui, c'est un film qui peut-être part un peu trop dans tous les sens, il y a quelques raccourcis, ça va trop vite, le montage est difficile, c'est plutôt sur le build-up du final que j'ai eu à un moment où je quand même je dis tiens, on passe d'une scène à l'autre comme ça, oula, que se passe-t-il là avec l'amant de Mademoiselle Chaud, tout ça, ce qui se passe à Hong Kong, oula, ça va, et on se pose quoi, mais je pense que oui, il y a une version longue qui doit être un peu plus gérable à ce niveau, mais c'est pas grave, à voir, tout simplement, je pense au final toujours préférer le 1, qui est quand même vraiment pour moi une pierre angulaire du cinéma hongkongais de cette époque-là, mais la trilogie en son ensemble vaut le coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la trilogie, de Choyark, bref, lâchez-vous, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !